L'enfant battu dissimule des jouets, déploie des trésors de ruses. Aucun adulte ne peut venir à bout des ruses de l'enfant, tarir ses gerbes de malice étouffées, ses petits gestes virevoltants dans les bosquets. « Ouh, ouh ! » chuchote l'enfant chauve-souris pendu aux branches. L'enfant marche, puis court et court bientôt plus vite que le fouet et court bientôt plus vite que les hurlements. L'enfant s'échappe dans le jardin, grimpe aux arbres, escalade les falaises. « L'enfant fait le mort dans la baignoire, micro-baleine échouée dans les bulles de savon. » C'est un cinéaste qui m'intéressait vraiment depuis longtemps. Moi, j'avais déjà fait un livre sur Fassbinder, il y a trois ans de ça. Et Piala m'intéressait beaucoup pour... Comment dire ? C'est un cinéma très rempli de violence, un cinéma extrêmement physique, très viscéral. Et il y a un certain nombre de thèmes comme ça qui me sont apparus, qui traversaient vraiment toute son œuvre et que je voulais revisiter. Le thème de l'abandon, les rapports masculins-féminins, le thème aussi du rapport du monde de l'enfance à celui des adultes. Et ce qui me passionnait chez lui, c'est comment, avec des thèmes pareils, qui sont énormément ceux, par exemple, de l'amour, de la séparation, de l'abandon, comme je le disais, il réussit aussi à avoir une vision très politique de ça. C'est-à-dire, il est très attentif au phénomène de domination symbolique ou sociale, y compris dans le couple, y compris dans la séparation. Donc, au cœur de l'histoire d'amour, ce qui m'intéresse, c'est essentiellement ses films, et comment il s'est dépêtré d'un certain nombre d'affects qu'il avait. Un lien, ce n'est pas un mystère, un lien, comme je le disais, très fort à l'abandon, parce que c'est vraiment quelque chose qui traverse tous ses films. Mais comment, avec des affects aussi personnels, aussi viscéraux, qui lui tenaient à ce point encore, comment il a pu faire œuvre universelle ? C'est-à-dire, comment ce cinéma-là nous touche ? Parce que le cinéma de Piala, ce n'est pas du tout un cinéma de l'aveu. Or, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un cinéma qui retraite beaucoup une matière autobiographique, mais il réussit à la déplacer, à lui donner une intensité, à faire vivre des personnages de telle façon qu'on peut s'y projeter, s'y identifier, on peut être bouleversé par ce cinéma, cinéma d'une très grande violence, certainement, mais aussi cinéma qui... Enfin, il est très rare de voir au cinéma des intensités amoureuses ou affectives aussi belles entre les êtres. C'est aussi un cinéma qui me passionne, parce que c'est un... Curieusement, dans une espèce d'alchimie comme ça qui lui est échappée. Probablement, d'ailleurs, comme souvent, ses films sont beaucoup plus intelligents que lui, mais c'est vrai de... Ce rapport-là entre l'œuvre et l'artiste est très fréquent, c'est-à-dire qu'il est possible que Piala ait eu des propos un peu provocateurs, ou ici ou là, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est finalement ce qui transparaît, ce qui nous est communiqué par le film. Donc, l'homme Piala, finalement, m'intéresse assez peu. Il ne m'intéresse que dans la mesure où sa personnalité énerve son cinéma. Et donc, cet homme en guerre, cet homme blessé, a su, comme très peu d'autres cinéastes masculins à fortiori, faire le portrait de femmes magnifiques, de femmes libres, de femmes qui disent leurs désirs, de femmes qui ne se laissent pas assigner à une position par l'ordre masculin. Alors, ce sont peut-être des choses qui... Ce sont certainement des choses, comme on le sait, la sexualité et l'amour sont des choses très historiques et ce sont des choses qui, évidemment, ont changé depuis le cinéma de Piala. Si on pense à Loulou, début des années 80, bon, évidemment, 30 ans se sont écoulés. Mais je pense qu'à l'époque, et encore maintenant, c'était un cinéma extrêmement transgressif. C'est certain qu'on n'écrit pas sur Piala comme on écrit sur un autre cinéaste. Je pense qu'à chaque fois, l'objet, effectivement, détermine, déborde la forme. Et Piala, c'est quelque chose de très débordant. Quelque chose qui submerge un petit peu. L'enfant prend des notes, remplit des cahiers, accumule des traces. Les traces sont des preuves contre l'avenir. De son écriture vacillante, un peu folle, il enregistre avec une précision maniaque les horaires de train, les prix de l'essence, les trajets des uns et des autres, l'ombre du monde, sa valeur, l'implacable glu qui le guette. L'ombre du monde, sa valeur,